Cette vidéo vous est offerte par Yes For Love, la marque française de cosmétiques haut de gamme dédiée au bien-être intime et sexuel. Je vous en parle depuis ma baignoire en fin de vidéo. Bonjour Solange, voici une question pour le courrier du cœur. C'est bien ici. Comment nouer et entretenir une relation en étant asexuelle ? Je suis asexuelle, c'est-à-dire que je ne ressens pas d'attirance sexuelle pour une autre personne. Mais je ressens plein d'autres attirances, sensuelles, physiques, intellectuelles, et j'espère avoir un jour une relation amoureuse. Tous les cueils reposent sur mon asexualité. Comment entretenir un couple avec cette caractéristique ? Comment faire pour que chacun soit comblé dans la relation en respectant les besoins et limites de chacun ? J'ai beau me documenter sur l'asexualité, je n'ai pas encore trouvé de réponse à cette question. Si ce n'est de rencontrer une autre personne asexuelle, 1% de la population, envers laquelle j'aurai des atomes crochets. Encore plus rare. Merci d'avance pour ta réponse. Alors, mon cœur. C'est sûr que tu vas rencontrer quelqu'un ? Je te le souhaite de tout mon cœur et je sais que ça arrivera. Et si cette histoire d'asexualité, c'était neutre ? Et si c'était comme ne pas avoir le permis de conduire ? Moi, c'est un problème dans ma vie actuellement. Je l'ai passé au Québec. Et aujourd'hui, parfois, je me dis, mais c'est tellement problématique. Je ne pourrais pas aller en vacances avec des amis. Ou alors, on va me juger. Alors, je n'ai pas envie de réduire ta situation à ça. Mais parfois, on se fait une problématique de ce genre de caractéristiques. Alors que c'est ta singularité. C'est juste l'expression unique de qui tu es. Bon, je ne sais pas quel âge tu as et ce n'est pas très important. J'ai l'impression que tu n'as pas encore été en relation. Mais pour moi, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème, cette histoire-là d'asexualité. Il y a mille façons, et tu le sais, tu me le dis. Il y a mille façons d'exprimer sa libido, d'exprimer son inspiration, d'exprimer son amour, d'exprimer son désir, d'exprimer sa curiosité, d'exprimer... Peut-être parfois, c'est parce qu'on a eu l'impression, on a reçu beaucoup de messages de la culture ou des médias, que l'asexualité, c'était ce truc qu'il fallait, quoi. C'était capital, c'était d'une certaine façon, c'était... Je ne sais pas, c'était ça, quoi. Il fallait ça, et si on ne veut pas ça, alors on est mal, tu vois. Mais ce n'est pas vrai ! Mais ce n'est pas vrai du tout ! Même moi, dans ma vie, il y a eu des longues périodes, pour des tas de raisons. Même les gens qui adorent ça, il y a des périodes où on est pris par le travail, ou alors on prend un médicament, ou alors on est malade, ou alors on vient deuil, ou alors, tu vois, il y a des tas... La vie, c'est tellement riche ! Il y a des situations inouïes qu'on ne peut même pas s'imaginer. C'est ça qui est beau. J'aimerais que tu puisses voir que cette histoire-là, on s'en fout. Que c'est comme si tu n'aimais pas les champignons sur les pizzas. Que c'est comme si tu n'avais pas le permis de conduire. Que c'est comme si tu avais peur de prendre l'avion. Que c'est comme si... Tu vois, c'est... C'est rien. C'est rien. Et c'est beau. C'est une préférence. Qu'on peut célébrer et honorer. L'expression d'une sexualité un petit peu... Ou la génitalité. Je ne sais pas exactement quelle subtilité ça a pour toi. Si c'est un truc de pénétration, ou si c'est un truc de génital, ou si c'est un truc de tension érotique. Je ne sais pas exactement. Moi, je sais par exemple, c'est un truc à moi, le baiser sur la bouche, avec la langue et tout. C'est hyper intime. Et souvent, c'est quelque chose que je ne vais pas aimer faire avant le sexe par exemple. Mais tu sais, tu vois, en fait c'est ça. C'est juste une sorte de spécificité bizarre que j'ai. Et je l'aime. Et je l'assume. Et je l'apporte, tu vois. C'est comme... J'ai un grain de beauté dans la main là. Tu vois, c'est pareil. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je suis hyper sensible au sucré. Parfois, s'il y a du sucré dans un plat, ça me dégoûte. Tout ça, c'est beau. C'est qui tu es. C'est la singularité de toi. Et ça ne sera jamais un problème si ça n'est pas un problème pour toi. Donc, avant même de savoir si ça va déranger quelqu'un ou si ça va t'empêcher de nouer une relation. C'est comment tu peux porter ça comme ta beauté. C'est ta beauté. En fait, ce que tu appelles ton asexualité, mais qui pour moi, ça n'a même pas de sens cette étiquette. Je la trouve enfermante. Mais si toi, elle te parle et si toi, ça t'aide, ok, on la garde. Mais ton asexualité, c'est ta beauté. Tu vois, je pense que c'est ça aussi qu'ils peuvent nous apprendre les LGBTQ+. C'est toi. Et si ça existe en toi, c'est sûr que ça existe en d'autres. Et le plus tu pourras l'aimer, le plus tu pourras l'embrasser, eh bien, le plus tu vas trouver où ça résonne chez d'autres. C'est sûr, ça marche comme ça. Je te promets. Je t'aime. Merci. Courrier du cœur. Hello. Mariée et maman, je suis une cadra qui se lance dans le polyamour. J'ai rencontré un homme plus jeune avec qui c'est chouette sexuellement. Je lui plais beaucoup, mais le problème est qu'il a peur de tomber amoureux de moi et de souffrir, car il souhaite une rencontre sérieuse pour construire sa vie. Je suis une fille libre et sans prise de tête et je ne vois aucun problème à rien. J'essaie de le rassurer, mais j'ai du mal à comprendre sa gêne. Je le laisserai tranquille dès l'instant où son cœur sera pris par celle qu'il choisira. Comment faire pour que les hommes n'aient pas peur de l'amour et se lâchent totalement pour partager des moments intimes à la fois tendres et explosifs ? Comment donc faire pour que les hommes ne me prennent pas une femme ? Je ne comprends pas. Chieuse, collante, pleurnicheuse, qui ne sait pas ce qu'elle veut, hystérique, fouteuse de merde et toutes les merdes qui collent à la peau des fesses des femmes. Oh ! Bon courage ! Bah oui ! Meuve-là avec ça ! Oh ! Non, la réponse simple, si tu veux, la réponse simple et courte, c'est si tu te lances dans le polyamour, je te conseille les polyamoureux. Tu vas te simplifier la vie et la leur aussi. C'est bien d'apprendre de ceux qui ont pratiqué. Parce que sinon, c'est vrai qu'on est lancé pour pas mal de bazar. Et chez ceux-là, tu trouveras peut-être ce que tu cherches. Sûrement. Davantage. Ou regarde du côté des cercles sexe positif, par exemple. Je te conseille des personnes qui ont fouillé un peu déjà ces questions. Et tu en trouveras. Des gens qui ont déjà des partenaires. C'est le plus facile. Là, tu vas apprendre et t'amuser et te poser des bonnes questions. Et t'épanouir, je crois. C'est ce que je te souhaite. Et alors voilà, non, je crois pas du tout que les femmes soient chieuses, collantes et tout ce que tu dis. C'est pas vrai. Voilà. Moi, c'est Julie ou pas. J'ai 30 ans et je suis heureuse. Oh, bravo. Bravo, Julie. Mes parents sont en vie et en bonne santé. Bravo, les parents de Julie. J'ai des copines et des amis. J'ai un mec adorable. J'adore mon boulot. C'est génial. Mes parents, mes amis, mon mec, mon boulot, SOS. T'es drôle, Julie. Tandis que le ventre de certaines amies s'arrondit, que mon copain me verrait bien faire de même et que mes parents tendent à devenir de violents kidnappeurs dès qu'ils croisent une petite tête blonde dans la rue, t'écris bien, Julie, aussi. Moi, je vis au fil de l'eau. Oui, je vis au fil de l'eau. Je bosse en mer pendant un mois puis je rentre sur terre pour profiter d'un mois de récup avant de repartir un mois et ainsi de suite. Mais attends, tu bosses vraiment en mer ? Ça a l'air marrant, ta vie. Pendant ces récup, je profite de la vie à droite à gauche. Je fais des travaux dans mon appartement que j'ai acheté seule. Je vais chez mon chéri qui est acheté seule à 300 km de chez moi. Bref, la vie est douce. Je t'aime, Julie, jusqu'ici. C'est génial, David. Loin de moi, la peur d'enfanté. Vraiment, j'en rêve depuis mes 17 ans. Mais en ai-je vraiment envie ? Ou en ont-ils envie pour moi ? Comment élever un enfant sans changer de boulot, sans m'installer avec leur père ? D'ailleurs, ai-je envie que mon copain soit le père de mes enfants ? Mon cœur est lourd de toutes ces questions. De l'amour pour les uns, de l'amour pour ma vie. Cela est-il compatible avec de l'amour pour un petit être supplémentaire ? Hug virtuel, Alison, euh Julie. On ne sait pas. Bon, je t'appelle Julie. Mais tu gères trop, Julie. Tu gères tout. Peut-être que je ne sers à rien. Et sans doute, je ne sers à rien. Mais et si, quand tu voudras un enfant, si tu veux un enfant, ben tu vas savoir que c'est le moment. Et si c'était juste vraiment tellement aussi platement simple que ça. Que si ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Et que quand ce sera le moment, ce sera le moment. Et que si tu ne veux pas habiter avec le père, ben tu n'habites pas avec le père. Et que, tu vois. Et si c'était simple. Et si ça pouvait être comme tu le sens. Et oui, c'est vrai, les parents, la société, les amis, les autres. Ben oui, eux, ils ont leur façon, leurs idées sur comment ça devrait être, sur comment ça se fait, sur comment eux, ils ont fait, sur comment eux, ils feraient, sur comment on leur a dit que, sur tout ça. Mais toi, tu vis au fil de l'eau. C'est ça. Et c'est beau, parce que c'est toi. Parce que c'est l'expression unique de qui tu es et comment tu fais. Donc, bon, pour l'instant, peut-être, c'est ça. Ce n'est pas clair. Est-ce que c'est ce mec-là ? Ce n'est pas clair. Bon, ce n'est pas dur. Ok, l'équation de quel travail je veux faire avec cet enfant. Où je veux habiter. Et comment je fais se tisser tout ça. Tu dis ton cœur est lourd quand même. Pour alléger ton cœur, j'aurais envie de te demander, est-ce que ces questions, elles t'aident ? Ou est-ce que ces questions, elles t'embrouillent ? Elles te font du bruit, tu vois. Elles te pèsent. Si les questions, elles te pèsent, peut-être ce n'est pas le moment. Peut-être ce n'est pas les bonnes. Peut-être c'est juste des parasites. Tu vois, c'est juste comme il y a un peu de parasites sur la ligne avec ces questions. Et tu as raison. Vivre au fil de l'eau, c'est ça. Si ce n'est pas mûr maintenant, ce n'est pas mûr maintenant, on a confiance. Quand ça le sera, ça se présentera. Tu sais sûrement ça, déjà. Je ne t'apprends rien. Si cet enfant, il veut se frayer un chemin, tu vois, il se fera un chemin. Et les solutions, une par une, elles se révéleront. Ce n'est pas que ça sera facile, tu vois. Mais ça deviendra un casse-tête qui t'intéresse. Ok, ok. Tu vois, tu vas te poser devant ce casse-tête, ce puzzle de ta vie, de ce mec, de ce boulot, de ces distances, de ce contexte. Et comment on fait avec ça ? Et au lieu d'être un truc, tu vois, qui te prend le chou, ça va devenir le nouveau jeu de la vie, de ta vie au fil de l'eau, avec cette nouvelle équation, ce nouveau puzzle. Tu vois ça ? Et les attentes des autres, c'est les attentes des autres. Tu peux les porter et tu peux le déposer à côté. C'est les attentes des autres. On ne peut pas savoir exactement ce que c'est et à quel point ça nous concerne vraiment. Quand ça t'étouffe, tu poses à côté. En tout cas, quoi qu'il arrive, ils ont bien de la chance, les gens dans ta vie, Julie. Je t'aime. Tu vous entraînes dans ma baignoire pour vous parler du merveilleux sponsor de cette vidéo. Yes for love ! La première marque française de cosmétiques intimes, sensuelles, haut de gamme et naturelles. C'est le lubrifiant que j'utilise depuis plus d'un an. Je leur ai demandé de renouveler mes stocks. C'était mon ancien tube qui est sur ma table de nuit, nuit et jour et que j'emmène avec moi lorsque je passe la nuit chez une personne spéciale. Vous savez, quand on trouve un produit qui fait tellement bien les choses qu'on se dit ça y est, je n'ai plus besoin de chercher, j'ai trouvé, c'est pour moi, voilà. Pour moi, les lubrifiants des For Love, c'est ça. Je ne sais pas où vous en êtes, vous, de la lubrification. Mais si vous n'avez jamais testé ou si vous hésitiez ou si vous vous demandez à quoi ça sert ou si vous êtes dans l'incertitude, voilà, il y a en plus un code promo Solange20, Solange20 pour 20% de réduction sur tous les produits du site. Merci Yes For Love, merci pour l'amour, merci pour l'église. Grâce à vous, mes interactions peau à peau sont délicieuses. de réduction sur tous les produits et de réduction sur tous les produits et de réduction sur tous les produits. Sous-titrage Société Radio-Canada